La parole est maintenant à Jean-Michel Audouin au sujet d'Airbus. Bonsoir. Vous avez tous vu ce qui se passait au niveau d'Airbus, les licenciements annoncés et la catastrophe sociale qui va en découler. Par contre, si on revient deux années avant, on avait un discours diamétralement opposé. Tout allait bien, le constructeur était numéro un mondial, il y avait de l'argent, de la croissance. Bref, ça marchait. Ça marchait tellement bien que le grand escroc en chef, Chirac, est venu deux fois dans l'usine pour faire la promotion pour le oui à la constitution en disant « Regardez, l'Europe, ça marche, la preuve Airbus ». Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Comment cette situation a pu changer ? Je crois qu'il faut faire un rapide retour en arrière pour comprendre comment une entreprise aussi importante que celle-là peut être amenée au bord du gouffre. Comme ça. Alors Airbus, c'est une très vieille industrie qui dépendait de l'Etat. C'est une industrie nationalisée. C'était un projet politique au début. Donc pendant une trentaine d'années, il y a eu énormément d'argent public, l'argent de vos impôts, le mien, le vôtre, qui ont été investis pour construire cette entreprise. Bon, à l'époque, on pensait que c'était décisif parce qu'il y avait de la technologie, des labos, des facs, un aménagement du territoire. Il y avait un sens. La deuxième particularité, c'est que cette entreprise fonctionnait en coopération avec d'autres industries de l'Europe, France, Allemagne, Angleterre. Bon, maintenant, ce n'était pas non plus le paradis. C'est une entreprise qui a eu Maurice Papon comme PDG, quand même, qui a toujours eu des dizaines de milliers de sous-traitants qui ont vraiment été sous-traités, là c'est le cas de le dire, et dans lequel il ne faisait pas très bon être syndiqué. Moi, je suis à la CGT, c'était plutôt cher, payé. Il y avait une très forte discrimination syndicale. Mais enfin, cette histoire-là, ces trente années d'investissement, cette volonté politique, plus ou moins affirmée, a permis que l'entreprise devienne un géant de l'aéronautique. Dans les années 90, fin des années 90, arrive la gauche plurielle. Et là, Jospin, pour le Parti Socialiste, et Guesso, pour le Parti Communiste, privatise l'entreprise. Et la brade à un groupe de presse, dont le PDG, d'ailleurs, annonce qu'il n'en a rien à foutre des avions, M. Lagardère. Et donc, l'entreprise est vendue, est privatisée. Elle est privatisée avec un carnet de commandes qui est plein. L'entreprise était extrêmement rentable. Et là, on voit un changement d'orientation qui s'est produit. D'un projet industriel, on est passé à un projet purement financier, d'une politique sur le long terme. Alors, il faut savoir que quand on lance un nouvel avion, le retour sur investissement, il faut compter à peu près 10 ans. On est passé à une politique de court terme, où ce qui mène la danse, c'est la rentabilité à deux chiffres pour les actionnaires. Et enfin, on est passé d'un projet collectif d'aménagement du territoire, de choses comme ça, à quelque chose qui est uniquement la satisfaction d'un club d'actionnaires. Alors, pendant quelques années, ça marche bien. Les bénéfices tombent en milliards d'euros. La sous-traitance explose, mais pas assez de bénéfices quand même. Il faut réduire les délais, il faut travailler plus vite, plus fort et plus haut. Donc, ce qui devait se passer est arrivé. Le gros avion, le 380, a eu des retards. Alors là, quand même, on s'est bien rendu compte de quel type de direction on avait. Vous avez tous vu Noël Forjard qui s'est pris un parachute doré en se faisant virer, 8 millions et demi d'euros. Mais quand même, juste avant d'annoncer les retards de la 380 et donc de faire chuter l'action à la bourse, tous les gros actionnaires ont pris leurs billes et ont vendu. Lagardère a empoché 2 milliards d'euros. Donc, lui, il a multiplié sa mise de fonds par 20 sans jamais avoir foutu les pieds dans l'usine. Ça laisse quand même réfléchir. Les actionnaires allemands et anglais ont pris, à eux, 4 milliards 75. Donc, il y a 6 milliards, un peu plus de 6 milliards d'euros d'argent public, de fonds propres de l'entreprise, d'argent privé, qui sont passés dans la poche d'actionnaires. Alors, s'il n'y avait que ça, mais c'est une direction qui est quand même... Ça sent un peu pas bon, quand même. Ils sont un peu beaucoup mouillés dans l'affaire Clearstream. Il y en a deux, quand même, qui sont inculpés sur cette histoire. Les délits d'initiés, dont Forjar aussi est candidat, il y a quand même 800 au cadre de l'entreprise qui ont été entendus dans cette affaire. Et puis, il y a d'autres affaires qui sont en train de remonter, entre le parachute de ray pour Forjar, les commissions, les rétro-commissions, etc. Donc, on voit qu'on est très, 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 très loin d'un projet industriel qui, quand même, fait vivre presque 200 000 personnes en Europe. On se rend compte que d'un projet qui est une énorme communauté de travail, et bien se réduit à une bande d'actionnaires qui ne pensent qu'à leur propre compte bancaire. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant ? On nous a tous annoncé qu'il y avait une grave crise, etc., qu'il fallait mettre la main au portefeuille pour aider Airbus. Eh bien, pas du tout, ça marche très bien. Le chiffre d'affaires en 2006 a augmenté de 18%. Le carnet est plein. On a au moins 6 ans de travail. L'année dernière a été la plus forte année en termes de production d'avions de toute l'histoire du constructeur. et la deuxième meilleure année en termes de prise de commande. La productivité a été multipliée par 3 en 10 ans. Et, en gros, les bénéfices existent. L'entreprise fait des bénéfices. La trésorerie est confortable. Il y a encore quelques milliards d'euros qui traînent. Donc, en résumant, c'est une entreprise qui fait des bénéfices, qui touche des aides publiques, de très nombreuses aides publiques, probablement un milliard en moins de 10 ans, en euros, je parle toujours, qui délocalisent, qui licencient, qui ferment et vendent des usines. Alors, pour quelles raisons ? C'est très simple. L'entreprise est rentable, mais elle n'est pas assez rentable. Donc, il y a un plan qui est sorti. Vous avez dû en entendre parler. Il s'appelle le plan Power 8. Dès qu'il y a des mots en franglais, comme ça, c'est mauvais signe, souvent. Donc, le but, c'est de faire des économies. Et c'est uniquement pour faire des économies. Ce n'est pas du tout un plan industriel de développement du secteur, etc. C'est qu'il faut faire 5 milliards d'euros d'économies d'ici 2010 et 2 milliards d'euros par an. C'est à peu près l'équivalent de 40 000 emplois. Donc, ça va commencer. Et ça commence...